... Nous sommes errés mesdames et messieurs de débiter cette nouvelle semaine à votre compagnie sur Congo Live Télévision. Comme on vous le disait en finissant la semaine dernière, les affrontements ont à nouveau opposé les forces armées de la République démocratique du Congo. Il y a aussi les Ouazalendou qui ne désarment pas. Mesdames et messieurs, c'est aussi dans les territoires des masses ici, après justement d'intenses combats, dans les territoires de Routchourou, voilà aussi du territoire de Loubéro. Kanyabayonga toujours sous menace des rebelles M23, toujours appuyés aussi par les RDF. Et là, mesdames et messieurs, ils se sont beaucoup plus focalisés sur le front dans les territoires des masses ici. Roubaille à cette cité minière visée par les forces armées de la République démocratique du Congo et les Ouazalendou. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir aussi de tous ces fronts, mesdames et messieurs ? Parce que c'est près d'Inner, voilà, c'était les samedis derniers où les affrontements ont été signalés à Kibabi et Mema. Et vous allez comprendre, vers aussi 7 kilomètres, les Ouazalendou s'étaient déjà repliés à Miyamiyaga. Miyamiyaga, c'est toujours aussi aux alentours des Roubaïa. Miyamiyaga et Kinigi aux alentours des Roubaïa et à Biamboué. Vous allez donc comprendre que c'est aussi un assaut très important. Et les forces armées de la République démocratique du Congo, tout comme ces jeunes résistants, Ouazalendou veulent déloger les rebelles M23. On vous rappelle parce qu'ils étaient d'abord à 10 kilomètres lorsqu'ils avaient un peu stoppé avec les affrontements. Et puis, il y avait aussi une panique générale. Rappelez-vous, les M23 avaient même réussi à déplacer leur administration vers Mouchaki, des Roubaïa à Mouchaki. Parce qu'il y avait une forte menace des FRDC et des Ouazalendou. Et voilà, donc, ça arrivait encore une fois. Quand on vous parle des 7 kilomètres pour les Ouazalendou, c'était bien sûr, encore une fois, rapproché de cette cité minière. Alors, dans le territoire de Roubaïa, parce qu'il y avait aussi beaucoup de mouvements même dans le territoire de Roubaïa. Alors, en restant d'abord, justement, dans la partie près de Roubaïa, justement, parce que, comme j'étais en train de vous le dire, ça reste un site très stratégique, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voulons voir les FRDC couper aussi cet approvisionnement. Aujourd'hui, que ce soit même à cette guerre, aujourd'hui, pour qu'elle soit financée, Kagame a besoin des moyens. Et les moyens, il doit encore une fois extraire tous ces minérés à Roubaïa. Et puis, amener ça au Rwanda, transiter directement pour aller aussi chez les multinationaux aujourd'hui qui sont en train d'appuyer ces grandes puissances aussi. Parce que quand Kagame n'aura pas de choses à leur donner, tout d'un coup, mesdames et messieurs, les soutiens, ou disons, cette collaboration entre Kagame et toutes ces multinationales finira d'un seul coup. Et voilà, donc, aujourd'hui, ça reste parmi les grands verrous pour cette guerre Roubaïa. Et quand vous vous rappelez-vous, lorsque le M23 RDF avait pris le contrôle de cette cité, il y avait beaucoup de remous au sein de même la classe politique, la société civile en République démocratique du Congo, parce qu'on savait tous comment est-ce que Kagame va profiter de cette situation pour aussi alimenter cette guerre. La guerre, il a besoin des moyens et pour y arriver, voilà donc, il doit aussi trouver des ressources nécessaires. Au-delà du fait, aujourd'hui, pour lui d'être d'abord en difficulté avec les effectifs, il a besoin aussi des moyens. Ce sont ces moyens qui vont lui permettre d'être au point sur le plan logistique, même sur le plan aussi avec l'effectif. Parce qu'aujourd'hui, tous ces gens qu'il est en train d'amener par force en République démocratique du Congo pour venir combattre, ils ont besoin aussi d'une petite motivation parce qu'une fois motivés, ils vont aussi faire la guerre avec une autre énergie. Et voilà donc, aujourd'hui, nous sommes en train de prendre tout ça en considération. Voilà pourquoi cet assaut a été signalé. C'est depuis le samedi de la semaine passée. Les dimanches, il y avait toujours quelques poches aussi d'instabilité près de Roubaïa. Et voilà aujourd'hui, toute la population qui se trouve à Roubaïa présentement est sous menace. A tout moment, les FRDC peuvent débarquer. Et aujourd'hui, les Rwandais, les militaires Rwandais vont encore une fois prendre cette population comme l'air bouclier et enfin d'échapper à toutes les frappes ou disons toutes les cibles des forces armées de la République démocratique du Congo. Parce qu'avec l'aviation militaire, on a cette possibilité d'éviser là où l'ennemi se trouve et facilement on peut pilonner là-bas. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent encore une fois prendre la population comme étant l'air bouclier humain pour éviter justement toutes ces stratégies militaires des forces armées de la RDC. Les Rwandais, les Rwandais sont aussi là. Et les M23 RDF peuvent aussi être surpris de voir qu'il y a même les Rwandais qui sont là-bas en train même de collaborer avec la population. Moi, je sais bien qu'à Roubaïa aujourd'hui, bien que ce sont les M23 RDF qui sont là-bas, il y a aujourd'hui des populations qui sont prêtes aussi à partager les bonnes informations au FRDC, même au Ouazalendo. Et c'est comme ça que nous aussi, nous arrivons aussi à obtenir des informations aussi fiables parce qu'avec toutes ces sources, même au sein de Roubaïa, on a des gens qui nous donnent des informations, qui nous font même part de l'évolution de la situation. et c'est comme ça qu'on vient avec efficacité pour vous mettre aussi au parfum de cette actualité. Mesdames et messieurs Roubaïa, aujourd'hui, ne soyez pas surpris de voir les FRDC prendre le contrôle de cette cité. Ils étaient à 10 km. Aujourd'hui, avec le Ouazalendo aussi, ils sont tous à 7 km. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés toujours d'avancer. Voilà donc à nous d'être optimistes, d'espérer pour la suite, justement, parce qu'elle est aussi très promettante. Alors, il y a aussi d'autres faits, parce que comme j'étais en train de vous le dire, à Ruchuru, où les jets de ping-pong continuent toujours à se faire remarquer. Bambo, aujourd'hui, sous contrôle de Ouazalendo. Parce que les Ouazalendo avaient pris cette localité. Et tout juste après, c'était maintenant les M23 RDF des revenus. Mais comme ils n'ont pas aussi un effectif qui peut les rassurer, de continuer toujours avec cette occupation des entités, des localités, voire même des grandes agglomérations dans les différents territoires aujourd'hui en province du Nord-Kébou. Mesdames et messieurs, qu'est-ce qu'ils font ? À un certain moment, ils se retrouvent en difficulté de continuer toujours à alimenter, ou disons, à occuper des espaces, parce qu'ils doivent aussi mener les assauts. C'est comme ça qu'ils se sont beaucoup plus focalisés sur Kanyabayonga. Et à Kanyabayonga, la résistance devient de plus en plus farouche. Pour eux, ils sont aussi exécutés par beaucoup de ciblages, par les forces armées de la RDC et même les Oisalendo. Parce que les FARDC qui procèdent toujours par des tirs à longue portée, il y a les Oisalendo qui arrivent aussi à avancer sur les fonds avec la tactique terrestre. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, que les M23 perdent beaucoup de militaires, perdent beaucoup de matériel sur le plan logistique. Et voilà donc, aujourd'hui, avec toutes ces difficultés, il y a des zones qu'ils abandonnent sans pour autant, parce qu'ils n'ont plus de militaires justement pour rester entrés, de protéger toutes ces zones, ou disons, de garder, d'instaurer aussi leur dictat dans toutes ces zones. Parce qu'aujourd'hui, dans Ruchuru, il y a par exemple Kiwanja, qui reste toujours considéré comme leur capitale. quand Korné Nanga vient faire ses aventures, en République démocratique du Congo, il arrive facilement à Kiwanja. Et quand il est là, ils doivent renforcer aussi une sécurité. Ils n'ont plus de militaires qui peuvent les rassurer, cette sécurité. Voilà pourquoi aujourd'hui, les Oisalendo sont entrés de prendre même des localités. Là, quand on vous parle de Bambo, parce que Bambo reste aussi parmi les localités les plus stratégiques avec l'avenissement du M23D. Bien sûr, ce sont les RDF qui sont là, visiblement, entrés de tout faire. Mais vous allez donc comprendre qu'aujourd'hui, les Oisalendo récupérés Bambo, ce n'était même pas avec beaucoup d'efforts pour prendre des contrôles de cette localité. Ils leur ont juste constaté l'absence des militaires M23RDF, et c'est tout d'un coup qu'ils ont jugé, bon, de récupérer. Et là aussi, nous avons la population qui, à un certain moment, les mêmes mal à l'aise. Parce que quand vous êtes en train de gérer les gens qui ne répondent même plus à vos obligations, qui ne répondent même plus aux principes que vous êtes en train d'instaurer dans la communauté, mesdames et messieurs, c'est tout à fait normal qu'ils se sentent aussi mal à l'aise. Et voilà pourquoi ils ont dit mal à rester longtemps dans des entités. Et là, je suis en train de saluer ici le courage de toutes les populations. Aujourd'hui, quand nous avons les Congolais qui arrivent à prendre justement ce courage justement de ne pas répondre tout ce que l'ennemi est en train d'imposer, de ne pas aussi céder à tout ce que l'ennemi veut instaurer dans leurs milieux respectifs, c'est un courage exceptionnel. Voilà pourquoi nous, nous sommes toujours en train de saluer cette attitude de la population. Parce que les gens peuvent estimer que celles-là qui sont sur les lignes de fonds sont les seuls qui font un grand travail. Même les populations qui sont restées dans les zones aujourd'hui occupées par le M23 jouent un rôle très primordial. Parce que le fait d'abord de résister, de ne pas obtempérer sur tout ce que l'ennemi est en train de donner comme injonction, c'est déjà un courage exceptionnel. Et nous, à un autre niveau, nous sommes toujours en train de saluer ce courage de nos populations. Alors, il y a aussi un autre aspect très important, mesdames et messieurs, c'est qu'aujourd'hui, le M23 RDF n'arrive pas à faire la différence entre un Ouzalendo et la population civile. Ils ont du mal à les faire. Parce que moi, je vous avais dit, les Ouzalendo sont ici de la population. Ils viennent fraîchement de la population. Il y a des familles qui ont pris, par exemple, des ou trois membres de leur famille, les garçons, surtout pour les envoyer dans les mouvements, à l'intégrer les mouvements de Ouzalendo. Pourquoi ? Parce qu'ils disent, c'est notre part aussi pour la défense de la patrie. Et voilà aujourd'hui, ces Ouzalendo aussi gardent toujours cette attitude citoyenne. Et quand ils sont toujours, sur toutes les lignes des francas, ils sont toujours aussi en train d'appuyer les EFARDC, ils sont toujours comme des civils. Et voilà aujourd'hui, les M23 n'arrivent plus à faire la différence. Parce que même dans la cité-là, dans les zones qu'ils occupent, qu'ils contrôlent aujourd'hui, il y a, je vous assure, les Ouzalendo qui sont là-bas. Et ils se camouflent. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent tout faire pour aussi créer, ou disons, mettre en place des embiscades. Et toutes ces embiscades, à tout moment qu'il y a des embiscades, les M23 RDF tombent toujours dans des embiscades. Et c'est eux qui enregistrent de plus les victimes. Donc aujourd'hui, cette guerre a beaucoup de stratégies. Et voilà, mesdames et messieurs, nous, par contre, parce que nous, ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas un secret. Ou pour vous dire que les M23 vont se rendre compte de tout ça. Parce qu'ils savent justement qu'il y a les Ouzalendo. Et c'est comme ça même, dans toutes les zones qu'ils occupent aujourd'hui, ils ne sont plus en sécurité. Ils savent qu'à tout moment, ça peut basculer en l'air défaveur parce que les Ouzalendo ont cette possibilité en mettant en place des embiscades. Et c'est toujours le M23, comme je viens de vous le dire, qui tombe dans ces embiscades. Alors, il y a aussi un autre aspect très important dans cette guerre, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai, ça a dit, ça c'est tout à fait normal. Mais, l'avancée la plus importante que nous sommes entrés aussi d'observer, c'est que les FRDC, nous allons bientôt faire 5 mois sans qu'il y ait des progressions côté ennemi. Il n'y a pas de progression. Et aujourd'hui, quand il y a, vous ne voyez même plus qu'on est Nanga et ces acolytes, nous montrent des images que ce soit à Kiwanja ou dans d'autres entités dans le territoire de Rochuru. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent plus fouler leurs pieds sur Kiwanja ou dans d'autres entités dans le territoire de Rochuru. Pourquoi ? Parce qu'ils savent justement l'ampleur de la menace qui plane sur E. Ils sont beaucoup plus en Ouganda parce que l'Ouganda, au-delà du fait d'appuyer le M23 sur le plan logistique, ils accordent aussi un appui diplomatique à coroner Nanga et tous ses acolytes. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout ce que coroner Nanga a besoin et même l'exil, il aura avec l'Ouganda. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas toujours d'accord de voir le gouvernement congolais rester trop silencié vis-à-vis de l'Ouganda. L'Ouganda, nous devons aussi le traiter comme un pays agresseur. C'est vrai, ça ne sera pas avec la même ampleur qu'on le fait avec le Rwanda parce qu'attaquer des pays, ce n'est pas aussi facile. Mais nous devons d'abord cesser toute collaboration militaire avec l'Ouganda. Pourquoi aujourd'hui, continuer avec les ZDF dans la traque contre les ZDF ? Comment on peut continuer avec eux ? Et surtout, vous pouvez observer parce qu'il y a encore des théories. Aujourd'hui, les nombres continuent toujours d'accroître. Les nombres de théories qui sont touchés par les ZDF dans BNI et c'est environ. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est parce que quand nous tendons déjà vers une période des récoltes, ce sont toujours des théories qui arrivent. Mais quand c'est une période où on doit aussi s'aimer, il n'y a pas justement des théories parce qu'on laisse la population aussi faire ses travaux et quand il s'agira du moment des récoltés, c'est à ce moment-là qu'ils viennent. Alors, dans tout ça, mesdames et messieurs, nous comprenons donc que c'est très complexe et ça nous demande tous, ça c'est un appel patriotique, ça nous demande tous aussi ce courage. Nous devons être très courageux vis-à-vis d'abord de nous-mêmes. Et après, nous avons aussi l'obligation de faire la guerre. Quand j'ai dit faire la guerre, ce n'est pas seulement le déclarer. Dans notre attitude, les ennemis vont eux-mêmes comprendre que nous sommes prêts pour la guerre. Et voilà aujourd'hui, quand je vois les populations partout là où vous allez les retrouver, en train de manifester ce courage-là, nous ne pouvons que dire bravo et merci. Alors, c'est vrai, cinq mois qui appliquent des avancées côté ennemi, mais bien au contraire, les FRDC arrivent à contenir toutes les positions de l'ennemi. Aujourd'hui, les M23 RDF se retrouvent, en gros même, dit mal à s'enfuir parce que même les chemins qui peuvent les faciliter, la fuite commence aussi à être bouclée parce qu'il y a des entités aujourd'hui, par exemple, dans le territoire des masses ici, où les M23 ne peuvent plus fuir parce que c'est aujourd'hui la seule porte des sorties qu'ils ont, c'est Aruchuru, Bunagana, surtout. Alors, imaginez si nous arrivons toujours à accroître cette pression, augmenter cette pression sur E, ils vont même finir par prendre la poudre des scampettes vers l'Ouganda. Parce qu'avec le Rwanda, c'est vrai parce que c'est vrai le front au niveau des Niragongo n'est plus très actif depuis aussi de cet esprit inhumé de l'ennemi qui a encore une fois bombardé vers Kanyamao et la ville largué des bombes mais il n'y avait pas de réplique côté effardé. Voilà donc ce qu'il faut justement retenir par rapport à ça. Mais on est toujours là, concentré parce que je vois aussi dans l'échelle de la population l'optimisme qui commence à gagner du terrain. Parce qu'avec ce qu'on a vu dans la résistance à Kanyabayonga, les gens ont compris ok, donc si nous gardons ce même état d'esprit, ces ennemis ne vont pas même atteindre leurs objectifs. Parce que leurs objectifs comme on vous le disait c'est d'occuper nos terres et puis exploiter pour atteindre aussi avoir une économie aussi beaucoup plus rassurante surtout pour Kagame et puis d'autres puissances, d'autres multinationales veulent surtout avoir toujours cette même mise et une longueur d'avance par rapport à la production et là c'est aussi l'évolution de la technologie qui les repousse à être beaucoup plus exigeants vis-à-vis des Kagame. Ne vous en faites pas, les multinationales qui sont aujourd'hui derrière Kagame sont aussi prêts à mettre toujours de la pression sur Kagame et Kagame avec ça se trouve aussi dans l'obligation de donner les résultats attendus. Voilà pourquoi il est prêt à tout. Il est entré dans le registre des morts en République démocratique du Congo. Les militaires rwandais sont morts et continuent toujours à être étioués sur toutes les lignes des fronts. Mais ils ne veulent pas écouter, ils ne veulent pas aussi surtout l'encage par de Kagame. Kagame qui ne veut pas comprendre que c'est un révolu où on doit venir piller. Aujourd'hui il faut collaborer. Les accords même bilatérales on pouvait les faire avec la RDC. Le président Félix c'est ce qu'il avait fait avec Paul Kagame. Mais Paul Kagame comme il a toujours cette mauvaise foi voilà il est revenu dans les anciennes méthodes. Les méthodes rétrogrades voilà encore une fois voulant surtout aussi passer par la fenêtre et pourtant on lui a ouvert la porte. Et à un certain moment moi je pense comme c'est le chemin qu'il a voulu on doit aussi l'indiquer parce que Kagame a besoin d'une éducation. Nous devons l'indiquer nous devons aussi l'imposer cette éducation militaire parce que quand les FRDC seront entrés dans des coudes d'une manière aussi efficace avec les militaires rwandais en République démocratique du Congo ça va contraindre même Paul Kagame de comprendre que ce temps est révolu et s'il ne veut pas ça sera peut-être son déclin parce que l'État a tout apogé il faut qu'il y ait aussi un déclin peut-être c'est le déclin pour Kagame et là c'est à nous donc de rester toujours très optimistes parce que moi je l'ai toujours dit toutes ces guerres qui ont tous ces cycles voilà des guerres qu'on a connus dans ce pays ces cycles semblent être les derniers semblent être les derniers parce que nous tous nous voyons comment ça se fait quand l'ennemi qui venait toujours en République démocratique du Congo en se camouflant lui-même vient sans se voiler la face avec les uniformes de l'armée rwandaise pour vous montrer ok je suis là cette fois-ci il n'y a pas à dire il n'y a pas de détenir tout ça ce sont les militaires rwandais parce que nous voyons même l'air d'un aussi l'air détenir donc ça veut dire maintenant c'est la fin soit ça passe ou ça casse et pour la République démocratique du Congo nous devons tout mettre en place pour en finir une fois pour toutes avec cette guerre et là je pense que ça va arriver donc nous gardons toujours nos yeux vers Rubaya Rubaya doit être récupéré par les Fardessé oui Rubaya doit être récupéré et quand ils sont tous en débandade les militaires rwandais en débandade aujourd'hui dans Rubaya ils savent qu'à tout moment ça peut ça peut marcher ça peut aller en l'air des Favères et voilà pourquoi aujourd'hui ils sont tous en alerte maximale je vous dis bien ils sont en alerte maximale voyant l'avancée des Fardessé et donc restons toujours en train d'observer et quant à nous on viendra toujours pour vous faire part de l'évolution de cette situation alors mesdames et messieurs comme vous le savez nous sommes à la fin de cette émission je vous donne tout simplement encore une fois les numéros par lesquels vous pouvez nous contacter pour développer d'autres actualités en privé c'est les plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 plus de sa 43 9 98 septembre 43 14 Jenny Toali j'étais à votre compagnie aujourd'hui partagez commentez n'hésitez pas aussi d'aimer quelles sont vos impressions aussi par rapport à cette résistance des FARDC à part la résistance les FARDC sont en train aussi de mettre en échec tous les plans de l'ennemi vos impressions c'est que vous avez aussi comme avis par rapport à ça vous pouvez le faire en commentaire et ça nous fera encore une fois 10 biens demain on va se retrouver pour un autre numéro sur Congo Life Television et les informations sont en continu